Mesdames et Messieurs, bonjour, honorables invités, chers collègues. C'est un immense honneur pour moi que de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ici à Riga, tout particulièrement nos collègues ukrainiens, lors de cette séance d'ouverture de la conférence informelle des ministres de la justice qui se tient ici à Riga. Je souhaiterais également vous informer que les allocutions d'ouverture seront ouvertes à la presse et diffusées sur Internet. La conférence sera interprétée à la fois en anglais et en français. Et j'aimerais tout d'abord donner la parole au président de la République de Lettonie, son Excellence Edgar Rinkiewicz. Vous avez la parole. Bonjour, madame la ministre, distinguée ministre, madame la secrétaire générale, monsieur le président de l'Assemblée parlementaire, commissaire, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à Riga. Je suis ravie d'ouvrir cette conférence, un événement phare de la présidence Letton du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette conférence s'inscrit dans le prolongement du sommet de Reykjavik qui a eu lieu au mois de mai de cette année. Notre conférence aujourd'hui s'intéressera principalement à l'enjeu existentiel auquel l'Europe est aujourd'hui confrontée. Je pense à la justice pour l'Ukraine dans le sillage de l'agression de la Russie et son invasion militaire à grande échelle. Avant d'aborder brièvement les thèmes principaux de cette conférence, je souhaiterais rappeler que le Conseil de l'Europe est la première organisation internationale et ont décidé de priver la Russie de sa qualité de membre. Cette position de principe adoptée par notre organisation a affirmé une fois encore notre attachement aux valeurs démocratiques et à la prééminence du droit international. Cette position a également réaffirmé le fait que notre organisation se tient prête à endosser un rôle de premier plan pour défendre activement ces valeurs et notre conférence aujourd'hui confirme que notre engagement reste indéfectible. Nous oeuvrons en faveur de la justice pour l'Ukraine, nous nous tiendrons à ses côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Mesdames et messieurs, pendant la conférence aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes qui représentent les piliers de la justice, la responsabilité, la résilience et l'espoir. Tout d'abord, quant à la responsabilité, la Russie a violé de manière brutale le droit international. Elle doit dès lors assumer une responsabilité pleine et entière. Et par cela, j'entends à la fois la responsabilité de l'État russe et la responsabilité individuelle des responsables russes qui ont lancé cette guerre d'agression contre l'Ukraine, ceux qui ont commis les crimes de guerre et autres crimes gravissimes sur le plan international. La Russie doit également répondre pleinement des dommages, pertes ou préjudices infligés à l'Ukraine et à son peuple. Je salue le Conseil de l'Europe de la création du registre des dommages qui constitue une étape importante en vue de créer à l'avenir un mécanisme international de réparation. Le registre des dommages permettra de consigner de manière appropriée et de documenter la dévastation causée par la Russie en Ukraine. J'appelle tous les pays qui ne l'ont pas encore fait adhérer au registre et de témoigner ainsi de leur solidarité avec l'Ukraine et de leur soutien à l'Ukraine. Pendant sa présidence du Conseil de l'Europe, la Lettonie s'est montrée déterminée à faire progresser le lancement opérationnel du registre. Je me félicite de l'intention des ministres d'adopter aujourd'hui une déclaration qui énoncera les principes qui guideront le fonctionnement du registre, les principes de RICA. Je me félicite tout particulièrement de l'accent qui est mis sur une approche axée sur les victimes. Nous devons veiller à ce que les victimes, notamment les plus vulnérables, telles que les femmes et les enfants, restent au cœur de nos efforts. Deuxième thème, la résilience. Le système judiciaire de l'Ukraine porte à l'heure actuelle un fardeau écrasant. L'Ukraine continue à garantir la justice et la prééminence du droit, notamment en enquêtant sur les crimes commis par la Russie. En continuant à garantir des procès équitables, l'Ukraine fait clairement la preuve de ses valeurs et de la robustesse de sa démocratie. J'encourage les États membres du Conseil de l'Europe à offrir leur soutien au plan d'action pour l'Ukraine, résilience, relance et reconstruction. La Lettonie y a déjà contribué financièrement. Et enfin, troisième thème, l'espoir. Nous avons tous entendu et vu des reportages qui nous fendent le cœur concernant les enfants ukrainiens déportés par la force et de manière illégale vers le Bélarusse et la Russie. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que ces enfants soient réunis avec leur famille. Nous devons redonner l'espoir. Mesdames et Messieurs, à Reykjavik, nous nous sommes engagés à renforcer le rôle du Conseil de l'Europe et nous avons réaffirmé notre détermination commune à nous unir autour de nos valeurs et de nos normes. Je suis parfaitement confiante que la conférence d'aujourd'hui sera une contribution importante à notre travail qui bénéficiera à tous les Européens, y compris les générations futures. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur le Président, de cette allocution liminaire qui met en exergue ces principes et ces valeurs de solidarité et de responsabilité. Nous sommes aujourd'hui réunis dans ce lieu historique, Hans Asperons, un bâtiment moderne aujourd'hui, mais qui a une dimension historique, car il s'agit d'un ancien entrepôt de la gare des marchandises, de ce nouveau quartier de Riga, la nouvelle Hansa, qui revêt aujourd'hui une nouvelle forme. Son histoire illustre le changement positif, le développement et la création d'un espace propice à la coopération. Une histoire qui fait écho aux objectifs de cette conférence de Riga, étudier ce que peut faire le Conseil de l'Europe pour contribuer davantage encore à soutenir le système judiciaire en Ukraine et rétablir l'ordre juridique international en veillant à ce que la Russie réponde pleinement de son agression. Cette conférence s'inscrit dans le prolongement du sommet du Conseil de l'Europe qui a eu lieu à Reykjavik et elle s'intéressera principalement aux modalités de mise en œuvre des décisions qui y ont été prises. Aujourd'hui encore, nous sommes témoins des conséquences dévastatrices à grande échelle du terrorisme et de l'agression. Conséquences pour nous tous. Nous ne saurions le tolérer. Nous devons agir. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, pour trouver les moyens d'offrir notre soutien, de combattre le crime d'agression et d'aller de l'avant. La conférence de Riga comportera trois sessions. La première, on examinera la question de la manière dont on peut garantir la responsabilité globale dans le contexte de l'agression de la Russie et marquera le lancement du registre des dommages qui permettra de consigner les éléments de preuve et les demandes de réparation des dommages, pertes et préjudices infligés aux personnes physiques et morales ainsi qu'à l'État ukrainien. C'est une première étape en vue de créer un mécanisme international d'indemnisation pour toutes les victimes de cette agression. D'une importance égale, la deuxième session traitera du soutien apporté à la résilience du système judiciaire ukrainien pendant la guerre et pendant la reconstruction d'après-guerre. Nous sommes bien conscients du rôle essentiel que joue un système judiciaire robuste, non seulement dans le cadre des enquêtes sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par la Russie, mais aussi afin d'effectuer avec succès la transition entre la guerre et la paix, une fois que la guerre aura pris fin. Et enfin, la troisième session concernera ce que nous pouvons faire pour réunir les enfants ukrainiens avec leurs familles. Depuis que la Russie a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les soldats russes ont enlevé et emmené de force quelques 19 000 enfants ukrainiens vers la Russie et le Belarus. Tous les jours, les enfants sont dépouillés de leur identité ukrainienne, exposés à une formation militaire et à des campagnes d'information pro-russes qui équivalent à une rééducation ciblée. Nous avons le devoir moral de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ce que ces enfants soient réunis avec leurs familles tout en veillant aussi à ce que la Russie réponde de ces crimes. Permettez-moi d'insister sur le fait que le travail difficile commence maintenant. Notre réponse à l'agression russe ne façonnera pas seulement la stabilité en Europe et l'ordre international, mondial, mais nous définira également, définira notre attachement à nos valeurs européennes, la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et les droits humains. À la fin de la conférence de Riga, une déclaration politique sera sans doute adoptée. Et sans plus attendre, je souhaiterais maintenant donner la parole à Mme la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Mme Maria Petinovic-Buric. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. M. le Président, M. les ministres de la justice de la République de Lettonie et de l'Ukraine, Mesdames et Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, M. le procureur général de l'Ukraine, M. le commissaire à la justice de l'Union européenne, M. le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs, Dès le début de l'agression illégale de la Fédération de Russie, L'année dernière, le Conseil de l'Europe a été très clair. Il ferait tout ce qui était possible pour lui de faire pour soutenir l'Ukraine. La décision de la présidence Lettonne, de notre comité des ministres, D'organiser la tenue de cette conférence informelle, Est une manifestation bienvenue de notre détermination collective. Nous souhaitons tous la paix pour l'Ukraine, Mais cette paix doit être une paix durable. Pour l'être, elle doit être une paix juste. Et pour qu'il y ait paix juste, Il faut qu'il y ait au cœur de cette paix, L'établissement des responsabilités. Lors de notre sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu au mois de mai, Les dirigeants européens se sont montrés très clairs sur ce point. Leur déclaration de Reykjavik lance un appel Pour qu'il y ait complète redevabilité et prise de mesures concrètes. Parmi ces mesures, la création d'un registre des dommages au Conseil de l'Europe Pour qu'il y ait consignation des pertes et des destructions infligées par la Russie. Quatre mois plus tard, se registre compte 44 membres venus de trois continents Dans l'état actuel des adhésions. Se registre compte un directeur exécutif, un secrétariat. Et la seconde réunion de sa conférence des partis se tiendra ici demain. Lors de cette réunion, des décisions importantes seront prises, Notamment la décision portant établissement de son Conseil. Ce registre se trouvera à l'AE. Il y a d'ores et déjà un bureau. Il y aura bientôt l'ouverture d'un bureau à Kiev. Voilà avec quelle rapidité ce registre prend forme. Voilà qui montre notre ferme intention de l'accompagner. Et ce registre bénéficiera de contributions financières généreuses. J'en suis extrêmement reconnaissante. Le registre est une première étape nécessaire qui va dans le sens d'un mécanisme d'indemnisation à venir. Le Conseil de l'Europe est prêt à contribuer à ses démarches expertes de toutes les façons qui seraient utiles. De la même façon, pour ce qui est de la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, les dirigeants européens ont été limpides. Le Conseil de l'Europe, je cite, devrait participer aux consultations et négociations et apporter une expertise et un soutien technique concret. Notre engagement est absolu. Le Conseil de l'Europe a aidé les autorités ukrainiennes à garantir l'efficacité du système judiciaire de leur pays. Compte tenu des défis auxquels ils sont confrontés, nous y contribuons grâce à notre plan d'action conjoint à la résilience, la relance et la reconstruction qui veillent à garantir l'indépendance et l'efficacité d'un pouvoir judiciaire et de force de l'ordre respectueux des droits humains, qui prodiguent des conseils sur les réformes juridiques et qui souhaitent votre travail, M. le procureur général, dans la quête sur les crimes de guerre et les graves violations des droits humains commis par la Russie, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour que l'obligation de rendre des comptes soit là aussi respectée. Enfin, nous sommes horrifiés par le déplacement illégal d'enfants d'Ukraine vers la Russie et le Belarus. La déclaration de Reykjavik a également apporté son soutien à une action en la matière. Afin de veiller à ce que ces crimes donnent lieu à des enquêtes et à ce que leurs auteurs soient punis, notre comité de Lazerot a identifié les risques spécifiques que courent les enfants déplacés. Risques liés à la privation de liberté, à la séparation de leurs familles et à l'insuffisance des soins. Ce comité a adressé des questions urgentes à la Fédération de Russie, qui demeure partie à la Convention de Lazerot et qui est donc liée par les obligations qui en découlent. Plus généralement, nous avons répondu à la demande de l'Ukraine en créant un groupe consultatif sur les enfants d'Ukraine, ce qui facilitera l'échange d'informations entre les États membres sur les cadres juridiques et politiques pour que l'Ukraine puisse renforcer sa protection de l'enfance et que les autres pays européens qui ont accueilli des enfants réfugiés ukrainiens puissent aussi répondre à leurs besoins. La conférence d'aujourd'hui abordera tous ces sujets et je vous invite à être proactifs et concrets dans votre approche. Cherchez les moyens de contribuer à la réussite de ces différentes étapes et faites clairement savoir ce qui, selon vous, pourrait être fait en plus. Nos efforts communs sont nécessaires pour établir la responsabilité dans cette situation qui évolue rapidement. L'Ukraine compte sur nous. Merci. Merci, Maria. Oui, l'Ukraine peut compter sur nous. Je me tourne maintenant vers M. Tini Cox, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, Madame. Merci, M. le Président. Merci beaucoup à la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Je commence par exprimer toutes mes condoléances à toutes celles et ceux qui sont devenus des victimes de cette catastrophe naturelle qui a frappé notre état partenaire, le Maroc. Une catastrophe naturelle qui entraîne des conséquences dévastatrices pour ceux qui se trouvent au Maroc. Je n'oublie pas ces catastrophes qui sont le fait de l'homme. Je pense ici notamment à l'agression menée contre l'Ukraine par la Fédération de Russie. Nous sommes ici pour en discuter. Merci de m'avoir invité à prendre part à cette conférence en tant que président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je souhaite remercier la présidence lettonne du Comité des ministres, le ministère letton de la justice et particulièrement vous, Madame la ministre, d'avoir mis cette question au rétablissement de la paix en Ukraine au cœur des priorités de la présidence lettonne du Comité des ministres. Merci infiniment de cette démarche. Je suis heureux de représenter notre Assemblée à cette conférence parce que c'est notre Assemblée qui, dès le mois d'avril 2022, a posé la question de l'attribution des responsabilités dans le cadre de tous les actes illicites perpétrés par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Nous avons à l'époque adopté à la quasi-unanimité nos deux résolutions sur les conséquences de l'agression persistante de la Fédération de Russie contre l'Ukraine sur l'établissement des responsabilités où nous avons énoncé tout un ensemble de propositions demandant la création d'un système d'établissement complet des responsabilités pour que justice soit rendue pour les crimes commis par la Russie en Ukraine et contre l'Ukraine. Ces propositions comptaient pour la première fois depuis le début de l'agression russe, l'idée selon laquelle il fallait mettre sur pied un tribunal spécial ad hoc pour le crime d'agression. Ces idées étaient à l'époque considérées par d'aucuns comme par trop polémiques, par trop ambitieuses. On les accusait d'être privés de toute démarche réaliste, mais aujourd'hui elles font partie intégrante de la réflexion et elles sont évoquées en des termes extrêmement pratiques au sein de différentes enceintes internationales. Je suis ravie de voir qu'un grand nombre de ces propositions prennent désormais forme et je vous suis très reconnaissant à vous, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les chefs d'État, des États membres du Conseil de l'Europe qui les avaient enterrinés lors du quatrième sommet du Conseil de l'Europe qui s'est tenu tout récemment. Je suis très reconnaissant à l'ensemble du comité des ministres qui s'est montré décidé, courageux au moment d'enteriner nos idées et qui a travaillé si dur pour leur donner forme concrète. C'est extraordinaire. Mais il est important de se souvenir de ce que j'ai dit à de nombreuses reprises. Cette guerre en Ukraine ne doit jamais devenir quelque chose qui nous semble normal et nous n'oublions jamais qu'alors que nous jouissons de cette vie pacifique en Europe, le peuple ukrainien souffre et meurt chaque jour. Il faut nous souvenir de cela. Cela doit nous pousser à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour mettre un terme à cette guerre et pour rétablir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais nous devons aussi nous souvenir que la guerre ne cessera pas simplement lorsque les combats cesseront sur la ligne de front. Elle cessera lorsque toutes les conséquences de l'agression russe auront été pleinement traitées et lorsque justice aura été rendue aux victimes. C'est la raison pour laquelle nos discussions ici sont si importantes et pourquoi cela a des implications très pratiques, non pas seulement sur le droit international et sur l'ordre international, mais aussi sur les vies de ces personnes qui vivent en Ukraine. Il est important que nous prenions toutes les démarches nécessaires pour qu'il y ait établissement d'un registre international des dommages. Cela fait partie de ce système complet d'établissement des responsabilités. Souvenez-vous-en, c'est l'Assemblée qui, pour la première fois, a fait les États membres établir un tel registre en octobre 2022. En l'espace de huit mois, nous avons esquissé le rôle de ce registre dans le détail, notamment dans notre résolution 2432. Nous avons proposé qu'un tel registre soit établi par le moyen d'un traité multilatéral ou un accord ouvert à tous les États partageant les mêmes idées et soutenu par des organisations internationales, parmi lesquelles l'Union européenne. Nous avons souligné qu'il ne s'agirait que d'une première étape, mais une étape absolument indispensable, essentielle, dans ce processus d'établissement des responsabilités pour violation du droit international découlant de l'agression russe. Ce registre devait permettre de recenser les éléments de preuve et les demandes concernant les dommages, les pertes et les préjudices causés à toutes les personnes physiques et morales en Ukraine, ainsi qu'à l'État ukrainien. Chers amis, nous devons désormais travailler pour compléter ce registre en l'accompagnant d'autres éléments indispensables qui permettront qu'il y ait mis sur pied un système complet de redevabilité. Il faut que la Fédération de Russie rende pleinement compte de ses actes illicites et répréhensibles perpétrés en Ukraine. Nous envisageons qu'à une étape ultérieure, une commission d'indemnisation internationale soit en mesure de regarder les éléments de preuve et de trancher ces demandes soumises et énumérées, notamment dans le registre, et que les octrois d'indemnisation soient versés aux parties plaignantes qui auraient gain de cause sur la base de ce fonds d'indemnisation qui pourrait voir le jour. Notre Assemblée a estimé que le Conseil de l'Europe pourrait jouer un rôle décisif. Un rôle décisif, et vous l'avez dit, Madame la Secrétaire générale, cela a déjà été fait, en ce qu'il y a eu première étape franchie, il y a un début de démarche entreprise, et s'il devait y avoir mécanisme d'indemnisation, eh bien le Conseil de l'Europe jouerait là aussi un rôle décisif. Et je vous encourage, Mesdames et Messieurs les Ministres, à vous appuyer sur cette création de registres qui a été menée avec succès, à vous appuyer sur le travail fait par l'Assemblée parlementaire et par le Conseil de l'Europe. Je vous encourage à prendre les mesures nécessaires pour que le registre soit la pierre angulaire sur laquelle d'autres instituts internationales peuvent assurer que la justice soit rendue en Ukraine et envers le peuple ukrainien. Il est également urgent de mettre sur pied un tribunal international ad hoc pour connaître du crime d'agression, une idée qui a été mise en avant par notre Assemblée parlementaire et qui a ensuite reçu le soutien des chefs d'État et du gouvernement lors du quatrième sommet du Conseil de l'Europe. Je vous invite à envisager les mesures qui permettraient qu'il y ait réel progrès dès lors qu'il s'agit de donner forme aux décisions prises lors de ce sommet. Je vous le garantis, l'Assemblée parlementaire vous soutiendra absolument et vous offrera son plein soutien dans vos démarches. Enfin, je suis convaincue que si nous sommes unis, tous et toutes, aux côtés de l'Ukraine, nous pourrons honorer les promesses faites à Reykjavik et nous pourrons aider à ce que justice soit rendue aux Ukrainiens, nous pourrons aider à ce qu'il y ait établissement des responsabilités eu égard aux multiples violations du droit international dont s'est rendu coupable la Fédération de Russie. Je pense également aux droits humanitaires internationaux. L'Assemblée a pris la parole, prendra toujours la parole pour soutenir la mise sur pied d'un système complet d'administration de la justice vis-à-vis de l'Ukraine et nous soutiendrons le travail du registre qui est une première démarche essentielle pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Madame. Un grand merci, Tini. C'est un immense honneur pour moi maintenant que de donner la parole au ministre de la Justice de l'Ukraine, M. Denis Majuschka. Vous avez la parole. Un grand merci, distingué président, secrétaire général, ministre, chers collègues et amis. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la Lettonie d'avoir organisé cet extraordinaire événement mettant l'Ukraine au cœur de nos discussions communes. Nous sommes très reconnaissants, nous vous en remercions de tout cœur et j'aimerais saisir cette occasion également pour remercier tous nos partenaires, tous les États membres, nos voisins, tous les pays qui nous aident et qui nous prêtent main forte pendant cette guerre. Et au nom de notre gouvernement, du gouvernement de l'Ukraine, un immense merci pour tout le soutien accordé, toute l'assistance que vous nous accordez, toute votre aide. sans vous, nous ne serions pas en mesure de lutter, de combattre et de résister à cette invasion par la Fédération de Russie de l'Ukraine avec tant de succès. Un immense merci. Nous y sommes très sensés. Pour revenir aux thèmes qui vont nous intéresser aujourd'hui, j'aimerais mettre en exergue le fait qu'à l'heure actuelle, l'Ukraine mène deux combats de front. Tout d'abord, celle que l'on voit dans tous les médias, le combat contre la Russie, mais la deuxième lutte est beaucoup moins visible. L'Ukraine est en voie de se transformer radicalement dans une mesure tout à fait inédite. L'Ukraine a voté, adopté et mis en œuvre bien plus de réformes qui sont une réelle transformation depuis le début de la guerre que par le passé dans toute l'histoire de l'Ukraine. Comment dire, on peut... Enfin, il faut voir que cela s'inscrit dans notre souhait d'entamer notre processus d'adhésion à l'Union européenne. En vue de devenir membre de l'Union européenne, nous devons, c'est évident, nous conformer, respecter à toutes les valeurs qui sont celles de l'Union européenne, notamment l'état de droit et aussi les conditions imposées par nos partenaires, grandes institutions financières internationales, bailleurs de fonds, qui nous offrent un soutien financier conséquent. Pour vous donner un exemple, l'Ukraine est le seul pays au monde dans lequel des hauts responsables, des hautes instances responsables de l'état de droit ont été désignés par un vote décisif au sein des organisations internationales. d'un point de vue technique, nos partenaires internationales peuvent nommer, désigner et exercer leur veto quant à la désignation des plus hauts responsables de notre société, notre magistrature, au conseil de la magistrature, les juges et instances responsables de la nomination de désignation des juges, ainsi que de leur récusation. Cela s'applique à nos juges, à notre agence nationale de lutte contre la corruption et une réforme toute récente mise en oeuvre il y a quelques semaines, a pour conséquence que les juges auprès de la Cour constitutionnelle seront également sélectionnés pour faire l'objet d'un veto, seront pour ainsi dire filtrés par une commission ou siège des représentants des instances internationales et ces représentants ont une voie décisive d'ailleurs. Bon, ce n'est pas un grief, on ne s'en plaint pas, mais cela illustre à quel point nous sommes entièrement transparents vis-à-vis de nos partenaires pour ce qui est de nos méthodes de travail, nos procédures, nos difficultés en interne et en externe. Donc tout cela est entièrement transparent pour vous montrer que nous sommes un partenaire fiable dans cette grande famille européenne, un partenaire fiable et un partenaire de taille. Donc ça, c'est une partie de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Pour le reste, vous le savez, vous le voyez au quotidien, nous sommes en pleine guerre, un nombre immense de crimes de guerre ont été commis sur notre territoire. Des centaines de milliers de personnes sont devenues victimes de crimes de guerre ou autres crimes perpétrés par les forces russes sur le territoire ukrainien. Et nous avons hâte qu'un mécanisme global de réparation soit institué pour que la Russie réponde de ces crimes commis sur le territoire ukrainien, que ce soit la dimension pénale. Je mentionnerai comme grande réalisation le mandat d'arrêt délivré pour Poutine, mais aussi la création d'un tribunal pour le crime d'agression, la poursuite des procédures devant la CPI, la création d'un fonds d'anonymisation, comme prochaine étape des commissions d'anonymisation qui pourront s'inscrire dans le sillage de tout ce qui a été réalisé lors du sommet de Reykjavik sous l'égide du Conseil de l'Europe. Donc nous appelons à la création de ces instances. Et nous avons hâte que de nouvelles mesures soient prises, des résultats concrets obtenus afin que nos discussions et nos réunions puissent aboutir à des signes concrets qui démontrent que l'état de droit existe à toute son importance et que nous pouvons obliger les hauts responsables russes à répondre des crimes qu'ils ont commis. Encore un immense merci, merci de soutenir l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine, Slava-Ukraine. Thank you, Dennis. And now the... Merci beaucoup, Dennis. Je donne à présent la parole au procureur général de l'Ukraine, M. Andri Kostin. Je vous en prie. Merci beaucoup. M. le Président, Mme la Secrétaire Générale, M. le Commissaire, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences. Je commence par exprimer toute notre gratitude aux ministres de la Justice, des États membres, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne. Nous les remercions de leur soutien continu, indéfectible, de leur coopération avec l'Ukraine depuis le mois de février 2022. Comme il est opportun que nous nous retrouvions ici en Lettonie, alors que nous parlons de cette voie qui mène à une situation où justice sera rendue à l'Ukraine. Or, sous l'occupation soviétique, la Lettonie a elle aussi ressenti les conséquences de campagne qui visait à briser l'identité d'une nation, qui visait à soumettre le peuple à la terreur et aux atrocités. Aujourd'hui, nous en sommes les témoins. L'histoire se répète parce que la Russie, dans une large mesure, ne peut pas répondre des atrocités qu'elle a commises par le passé. Le chemin est très long qui mène au plein établissement des responsabilités de la Russie envers l'Ukraine. Cependant, nous avons accompli de vrais progrès au moment d'aller de l'avant, non pas seulement sur les plans techniques et juridiques, mais aussi parce que nous avons pu exprimer notre volonté collective, nous avons pu faire face ensemble et renforcer cette volonté collective de faire en sorte que justice soit rendue. Être unie aux côtés de l'Ukraine, c'est être unie pour que justice soit rendue. Nous en sommes convaincus, l'établissement des responsabilités est une condition prérequise pour qu'une paix durable, pour qu'une stabilité durable s'installe, notamment lorsqu'il s'agit de crimes internationaux. C'est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour rétablir la justice et pour briser le cycle de l'impunité par l'attribution des responsabilités à l'échelle des individus et de l'État. Les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale visant le président Poutine et leur soi-disant commissaire aux droits de l'enfant, Mme Bova-Bélova, ont montré à toute personne dans le monde que personne n'est ni ne sera au-dessus des lois. Nous continuerons à demander aux auteurs de ces atrocités de rendre compte de leurs actes. Ces atrocités qu'ils ont commises, ils devront en rendre compte conformément aux principes du droit international. Vous le savez, nous voyons ces premiers mandats d'arrêt comme étant vraiment historiques. pas seulement parce qu'ils visent le président en exercice de la Fédération de Russie, parce qu'ils visent un membre en exercice du Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi parce que le niveau de réaction de la Cour pénale internationale a été extraordinairement rapide. Et je voudrais exprimer aussi toute notre reconnaissance au procureur de la CPI et à toute son équipe parce qu'ils ont vraiment changé toute la philosophie du bureau du procureur de la CPI parce que ce que nous nous étions accoutumés à constater par le passé était tout différent de ce qui s'est passé récemment. Nous ne pouvons pas refuser que justice soit rendue aux victimes et aux survivants tout simplement parce que la justice prendrait trop de temps. Non ! C'est la raison pour laquelle il faut saluer la rapidité avec laquelle ces mandats d'arrêt ont été délivrés. Et puis je voudrais évoquer un troisième élément historique lui aussi, un élément qui nous permet de comprendre pourquoi il a été possible d'obtenir ces mandats d'arrêt si rapidement. Il y a eu un niveau de coopération et d'établissement des partenariats sans précédent. Coopération et partenariat entre les autorités ukrainiennes et les organisations internationales, les autorités judiciaires internationales. Nous le savons, je parle ici de l'ACP. Du fait de cette coopération, du fait de cette pleine transparence, nous, et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons eu besoin de cinq mois pour constituer le dossier qui nous a permis d'obtenir ce premier mandat d'arrêt. Et jamais auparavant, dans l'histoire de l'ACP, les choses ne se sont faites ainsi. Et nous nous sommes engagés à aller de l'avant pour constituer du dossier dans le cadre de nouvelles affaires qui permettront, je l'espère, l'obtention d'un nouveau mandat d'arrêt. Et j'espère que vous pourrez voir les résultats de nos efforts dans les temps à venir. Ce qui est le plus important, c'est que l'étribution des responsabilités commence par cette étape où il y a compréhension et réparation pour les pertes, les dommages et préjudices infligés aux victimes et aux survivants ainsi qu'à l'État victime. C'est la raison pour laquelle la réparation est une obligation juridique qui incombe à l'État responsable, la Fédération de Russie, qui est responsable des préjudices causés. La création du registre de dommages avec l'aide du Conseil de l'Europe est une première étape qui va dans le sens de la mise sur pied d'un mécanisme d'indemnisation internationale qui pourra garantir à ce que chacune et chacun ait accès à la pleine réparation. Les efforts d'aujourd'hui sont les éléments fondateurs d'un tel mécanisme. Le peuple ukrainien peut lui aussi être le témoin de ses progrès. Pour ce qui nous concerne, nous visons à contribuer à ce processus de réparation tout en étant pleinement conscient des besoins des victimes et des survivants de ces crimes atroces. Nous devons être sensibles à la situation de ces victimes et survivants et il faut aussi trouver des solutions qui sont placées sous le signe du volontarisme. Le registre national des victimes et des survivants des crimes et des atrocités s'inscrit dans le cadre de cette démarche. Nous sommes reconnaissants au ministre de la Justice et au Conseil de l'Europe d'avoir traité de cette question au sein de la déclaration et nous espérons que la communauté internationale nous permettra de traduire ces éléments dans la pratique pour reconstruire l'Ukraine pour demander à la Russie de rendre des comptes pour empêcher qu'il y ait à l'avenir d'autres actes et d'agressions telles sont les tâches qui nous attendent et je suis impatient d'en discuter avec vous aujourd'hui. Merci. Merci André. Un grand merci André. Et pour conclure cette séance d'ouverture je vais donner la parole à notre cher ami très bon ami du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe travaille toujours aux côtés de l'Union européenne pour trouver les moyens de faire en sorte que la Russie réponde de ces actes. C'est un honneur pour moi que de donner la parole au commissaire à la justice de l'Union européenne M. Didier Renders. Un très grand merci M. le Président, cher Edgar, Mme la Ministre de la Justice, Mme la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, chère Maria, M. le Président de l'Assemblée parlementaire, chère Tini, honorable Ministre de la Justice, cher Denis, M. le Procureur général de l'Ukraine, chers ministres, mesdames et messieurs, bien entendu, c'est un véritable plaisir que d'être à vos côtés aujourd'hui pour assister à cette conférence informelle des ministres de la Justice du Conseil de l'Europe. Et en effet, il est vrai que nous avons eu une très bonne collaboration avec le Conseil de l'Europe depuis le début de la guerre, mais bien auparavant aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder les prochaines étapes dans nos efforts collectifs visant à garantir une responsabilité intégrale, globale, pour les crimes commis pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. et j'aimerais tout d'abord exprimer mon admiration pour le rôle important que le Conseil de l'Europe continue à jouer pour promouvoir cette cause. Et à cet égard, j'aimerais vous féliciter tout particulièrement de la tenue du sommet de Reykjavik, un sommet historique qui a eu lieu au mois de mai de cette année et qui a montré une profonde unité entre les États membres en vue de défendre les valeurs essentielles de l'organisation en ces temps qui les mettent à rude épreuve. Et comme le dit la déclaration émanant de ce sommet, l'heure est venue de rester déterminée à renforcer l'ordre international libre et ouvert. Et dans notre combat, le combat que nous menons pour sauvegarder cet ordre, la coopération et la coordination tant à l'échelon européen qu'à l'échelon international sont essentielles. L'Union européenne ne cessera d'être un partenaire fiable en vue de faire progresser cette cause aussi longtemps qu'il le fondera. En ma qualité de commissaire européen à la justice, j'ai fait de la lutte contre l'impunité pour les violations présumées du droit international commise en Ukraine, une des principales priorités de mon mandat. Depuis le début de la guerre, nous avons pris toute une série de mesures robustes et résolues à cette fin. Tout d'abord, nous nous sommes assurés que les éléments de preuves déterminants puissent être préservés de manière sûre. Et nous l'avons fait en collaboration avec notre agence Eurojuste et les parquets nationaux qui participent à l'équipe d'enquête commune en mettant sur pied le centre international chargé des poursuites du crime d'agression contre l'Ukraine. L'ICPA et au sein de l'ICPA, les ministères publics nationaux, avec l'appui de Eurojuste, collaborent de manière étroite afin de progresser encore dans leurs enquêtes sur le crime d'agression. Nous sommes également en train de prendre les premières mesures pour renforcer encore la coopération entre l'ICPA et la Cour pénale internationale qui demeure la principale instance internationale chargés d'enquêter sur les crimes internationaux commis et chargés de traduire en justice leurs auteurs. En deuxième lieu, égard à l'ampleur inédite du soutien international apporté à l'Ukraine, il est essentiel que nous garantissions une bonne coordination des différentes initiatives qui sont prises en faveur de la responsabilité, raison pour laquelle, au mois de mars de cette année, l'Union européenne a institué le groupe de dialogue aux côtés de l'Ukraine, la CPI et le ministère néerlandais. Depuis lors, plus de 33 États et de nombreuses institutions internationales et régionales, y compris le Conseil de l'Europe, ont rejoint, sont devenus membres du groupe de dialogue. En troisième lieu, nous avons continué à offrir notre soutien aux différentes parties prenantes au sein du secteur judiciaire en Ukraine, leur avons fourni les outils nécessaires pour préserver et renforcer davantage le fonctionnement efficace du système de justice pénale en Ukraine dans le respect des normes européennes relatives aux droits de l'homme. En quatrième lieu, aux côtés du Conseil de l'Europe et d'autres partenaires, nous nous sommes engagés à assurer une réparation effective des dommages subis par le peuple ukrainien tout au long de cette guerre. A cet égard, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que l'Union européenne contribuera à couvrir les dépenses nécessaires pour mettre sur pied le registre des dommages, notamment pour financer ses locaux à la haie et le développement d'une plateforme numérique. Notre engagement à soutenir le registre reste inébranlable. Ce registre qui est une première étape importante en vue de créer à l'avenir un mécanisme de réparation internationale. A cet égard, nous poursuivons nos réflexions quant à un éventuel changement de statut de l'Union européenne qui pourrait devenir membre du registre. Allow me to conclude. veillez à ce que les atrocités commises en Ukraine ne restent pas impunies et que des réparations équitables soient accordées pour les dommages subis. Nous comptons sur votre soutien pour avancer vers la réalisation de ces objectifs et assurer la mise en oeuvre de la justice internationale. depuis le début de la guerre outre le soutien politique financier apporté à l'Ukraine nous avons encore deux objectifs essentiels veillés à pouvoir organiser que ce soit dans le cadre des juridictions actuelles ou un nouveau tribunal garantir la responsabilité pour les crimes commis en Ukraine et deuxième objectif veillez à ce que ce soit la Russie qui paye pour la réparation de tous ces dommages causés. Merci beaucoup pour votre attention. C'est moi qui vous remercie Didier. Nous en avons ainsi terminé avec nos allocutions d'ouverture et avant de clore cette assiette je remercie infiniment le président de la République de Lettonie M. Edgar Srinkevitch de sa présence. Encore un grand merci.